C'est au salon de l'hôtel des arts et métiers de Paris que s'est tenue la 18e édition de la remise du prix Marius Lavey, ingénieur et inventeur. Et au-delà de récompenser trois ingénieurs au parcours remarquable, cet événement est l'occasion pour tous et notamment pour le président de la cérémonie de faire passer des messages importants autour de l'innovation, de la recherche, du monde académique et sur le rapport avec les entreprises. Moi je pense qu'il y a deux grands sujets. Un, il faut d'abord faire de la recherche désintéressée, c'est-à-dire faire de la recherche en pensant qu'on va tout de suite faire une invention commercialisable, ça ne marche pas. En deuxième, il faut trouver les moyens pour que cette recherche entre guillemets inutile soit transférable et transférée au monde de l'économie par des voies simples, efficaces. La recherche, l'invention, l'innovation, c'est du risque, c'est du hasard aussi un petit peu et c'est le long terme. Pour Fabien Guimaud, finaliste du prix 2019, cette cérémonie permet de mettre en exergue les passerelles entre le monde académique et l'innovation technologique. Pour des jeunes, en fait, c'est intéressant de voir que ces recherches, ces innovations étaient la concrétisation de disciplines extrêmement fondamentales. On a parlé du laser, on a parlé d'informatique, de mathématiques et c'est intéressant de voir pour nous, mais aussi pour les jeunes qui vont nous succéder, toute cette translation de disciplines très fondamentales en concrétisation industrielle, technique et pour beaucoup au service des patients. André-Luc Alainic, finaliste également de l'édition 2019, profite de l'occasion pour conseiller les jeunes à se lancer autrement dans la recherche et l'innovation. Dire aux jeunes d'y aller bien sûr, d'y aller où ? Est-ce que le grand rêve c'est de faire une nouvelle application iPhone qui perd du temps aux gens ou est-ce que c'est de rentrer vraiment dans les choses qui vont servir et qui vont changer les choses ? Par le biais de l'intérêt technique, on peut très bien attirer les jeunes vers une vision un peu plus stratégique et bon ça c'est peut-être plus le job des écoles et des formations en général. Et pour Luc Solaire, vainqueur de l'édition 2019, cette cérémonie est une véritable reconnaissance de son parcours d'ingénieur mais aussi un moyen de valoriser l'excellence de l'innovation en France. Ce qui est important c'est de donner envie et ça c'est l'objectif de ce genre de soirée, donner envie au plus grand nombre de se lancer dans ce défi, de relever des défis, d'être ingénieux et notamment pour tous ces jeunes ingénieurs qui sont présents en France, de ne pas avoir besoin d'aller à l'étranger pour le faire. On l'a vu, c'est un prix qui est remis à des français donc c'est vraiment orienté pour ça, de façon à dire aussi vous pouvez faire de grandes choses en France, on a la capacité de le faire, faites-le ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !